Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur votre chaîne de review et d'édite aux jeux vidéo préférés à vous et à toute la ville de... ...de Nevers... Singe pourpre. Aujourd'hui, vous et moi, on va discuter d'un jeu qui est absolument pas une surprise. Bah non, c'est Pikmin 4, c'est le quatrième jeu, cinquième éventuellement de la grande saga de Light RTS de Nintendo qui est... ...elle-même vieille comme la Gamecube, c'est-à-dire qu'elle commence un petit peu à dater... ...et en plus de ça, bon bah non, c'est pas surprenant, la Switch est un terrain déjà conquis pour Pikmin. On a eu la ressortie récente des épisodes 1 et 2, on a aussi eu Pikmin 3, Deluxe dessus, le seul qui est pas là, c'est celui dont on ne parle pas. Hey Pikmin ! Le plus grand défi que va relever ce Pikmin 4, qui, même avant de le lancer, je savais déjà qu'il serait bon, ça va être de réussir à prendre la relève. A savoir que la saga Pikmin a beaucoup perdu en vitesse. Entre autres à cause de ce cycle très étrange, de ce diptyque maudit un petit peu, même si c'est plutôt des bons jeux, que représentent Pikmin 3 et Hey Pikmin. Pikmin 3 était bon, mais pas excellent, et en plus on l'a eu deux fois, une première fois sur Wii U et une deuxième fois, on a déterré son cadavre pour le ressortir en version Deluxe sur Switch. J'attends de ce Pikmin 4, à la différence du 3, un gimmick de gameplay qui fonctionne, et non pas une étrange demande d'alterner des personnages, que j'ai au final pas faites du tout, mais j'ai réussi à finir le jeu quand même, bref. Et aussi, autre défi, c'est un jeu de fin de génération Pikmin 4, on n'y pense pas, mais la Switch commence à se faire vieille. Pour ça, j'aimerais vous dire que je sais que Pikmin 4 est bon, mais à quel point il est bon ? C'est ça la grande question. Alors Swat, on va commencer par l'effort, si je vais le dire sans aucun détour, Pikmin 4 est excellent ! Pikmin 4 est bien meilleur que tout ce que je pouvais rêver. C'est le meilleur renouvellement possible pour la saga. Cette fois-ci, on incarne un personnage original qu'on design nous-mêmes, qui va, une fois de plus, aller sauver Olimar, qui s'est échoué sur une planète. On incarne, cette fois-ci, un sauveteur, pas un explorateur. On va explorer, bien sûr, mais cette idée-là, elle arrive qu'après, c'est-à-dire qu'on explore, mais dans le but de trouver des rescapés. Le but du jeu est par conséquent de sauver des naufragés qui représentent à leur tour autant d'éléments, autant de dialogues possibles et autant de parties d'un grand hub central qui vient s'offrir à vous à chaque début de journée. C'est-à-dire que vous venez enquêter entre guillemets. Le jeu est très très proche de Pikmin 2. Le jeu Pikmin 4 a décidé, pour se renouveler, de venir vous offrir toutes les options des différents Pikmin en même temps. On retrouve l'intégralité des couleurs de Pikmin, là où le violet et le blanc avaient disparu dans le 3, et elles représentent à chacune autant d'options de gameplay et d'interactions possibles. Y'a rien d'obligatoire. Vous devez résoudre des problèmes qui relèvent parfois de l'automatisme, dans des niveaux qui sont quand même plutôt ouverts. La nuance, cette fois-ci, c'est qu'il y a des structures à construire, mais qui justifient à leur tour peut-être un petit mécanisme Metroidvania, qui vous permettent d'optimiser des routes, qui vous permettent à leur tour de ramener beaucoup plus efficacement les ressources que vous monopolisez à l'aide de vos Pikmin. La plus grande force de ce Pikmin 4, c'est son système de jeu qui fonctionne. J'avais brièvement dit un truc méchant sur Pikmin 3 et son système à 3 personnages qui marchait pas vraiment, mais là, on est revenu à 2. A la manière de Pikmin 2, justement, cette fois-ci, les personnages se complètent. Vous êtes accompagnés d'un chien, d'un chien Pikmin, qui s'appelle Auchin, et qui est une réussite. Déjà, il est très mignon, et je ne laisserai personne dire le contraire. Auchin est très mignon, et rien que ça, ça vaut l'investissement dans le jeu. Non, mais plus sérieusement. Il a un gameplay assez différent du personnage jouable de base. Pour la première fois dans la saga, d'ailleurs. Dans Pikmin 2, Olimar et Louis se jouaient exactement de la même manière. C'est un jeu qui joue beaucoup sur le rapport entre maître et chien. Auchin est un personnage qui joue un entre-deux entre le protagoniste et le Pikmin. A savoir que cette fois-ci, Auchin, il a des options d'automatisation. Et ça, on va en discuter. Parce que c'est vraiment la chose que met le jeu au centre de l'action. Une idée quasi-philosophique, je sais pas si c'est un vrai mot de japonais, mais il insiste beaucoup sur la notion de dandori. C'est-à-dire d'optimisation. C'est un mot qui est dans les temps de chargement, c'est un mot qui est dans les dialogues, et c'est un mot qu'on va pas arrêter de vous répéter sur la petite trentaine d'heures que ça va vous prendre pour le finir à 100%. Tout Pikmin 4, toute sa philosophie de gameplay tourne autour de l'idée d'optimiser et l'idée d'optimisation, le concept d'optimisation au centre d'une refonte entière du système de jeu de Pikmin qu'on avait connu jusque-là. A savoir que, typiquement, le comportement des Pikmin a changé. Il est beaucoup plus aisé de faire de la micro-gestion avec. A savoir aussi qu'à la différence de Pikmin 1, 2 ou 3, là, cette fois-ci, vous débloquez tout petit à petit. Vous avez autant d'options de gameplay, vous pouvez vous mettre à courir plus vite, vous pouvez vous mettre à résister plus, votre barre de vis s'améliore, Ochin débloque des commandes, et tout ça, ça se fait petit à petit, au fur et à mesure des choses que vous arrivez à débloquer et de la manière dont vous gérez vos ressources. Il y a, dans Pikmin, du craft léger, cette fois-ci, qui passe par l'obtention de ressources sur la map pendant les phases de jour. C'est un nouveau gimmick de gameplay. Et en parlant de nouveau gimmick de gameplay, le jeu s'épaissit constamment. Et ça, mais c'est en terme de contenu, c'est incroyable. Tu commences par le jeu simple, tu retournes donc à la formule Pikmin 2 enrichie par Ochin. C'est-à-dire une exploration en temps limité avec des choses à récupérer, des grottes qui font leur grand retour. Tout ça, c'est très intéressant. On garde l'idée du temps limité dans un retour journalier au hub. Chaque rescapé est une nouvelle option dans le hub ou une nouvelle quête. On a aussi des quêtes annexes, même si c'est pas très profond, elles te rapportent jamais que des ressources. Et pour la première fois, le personnage est améliorable. C'est aussi vrai pour Ochin. Ça, on l'a déjà dit. Pour la première fois dans ce Pikmin, on a un hub dont les améliorations sont apportées de manière très organique. Pikmin n'a jamais bénéficié d'une richesse aussi pure. J'en demandais pas tant. Les mondes ouverts en eux-mêmes peuvent explorer un petit peu dans le sens que vous voulez. À savoir qu'il y en a... Ah, ce serait du spoil si je vous le disais, mais... Il y en a plus que ce que vous pensez. Les mondes ouverts ont des problèmes à l'intérieur qui relèvent plus du petit problème de réflexion, mais qui sont pas très difficiles. Mais, en fonction des Pikmin que vous avez, il y a des solutions multiples qui sont envisageables. On a parlé de Simili Metroidvania tout à l'heure, et c'est pas au hasard, j'insiste. Il n'y a pas d'ordre demandé réellement dans l'exploration. J'apprécie le retour des mini-donjons, j'apprécie ce petit aveu d'abandon de tout ce qu'avait fait Moncel vis-à-vis de Pikmin 3. À savoir qu'à la différence du 2, qui a quand même bientôt 20 ans maintenant, ceux-ci sont d'une extrême sympathie. On te dit, à chaque étage, quand il y a un trésor, on t'indique s'il y a des choses à prendre. Il y a toujours plusieurs solutions disponibles, mais c'est fait de manière peut-être beaucoup plus maligne. Tu peux très rarement de softlock dans un donjon, là où tu pouvais vraiment le faire avant. Et cette fois-ci, éventuellement, si tu foires un étage, tu peux le reprendre de zéro. C'est très simple, tu n'es jamais limité dans le jeu, et ça peu importe ton niveau de progression. C'était un vrai défi, et je suis très charmé par le fait qu'ils aient réussi à le relever haut la main. La chose qu'on avait vu maintenant dans les trailers, c'est que Pikmin 4 propose carrément un nouveau mode de jeu, qui est un espèce de tower-defense, en ça qui brise le tabou des phases de nuit, pendant lesquels avant on n'était pas censé être là parce que les créatures sont trop agressives. Et l'inverse, il crée un nouveau gameplay en te demandant de défendre un ou deux points, avec des Pikmin luisants qui eux-mêmes reviennent directement vers toi dès qu'ils ont fini une action. Donc des Pikmin complètement automatisés. C'est par conséquent la démonstration que le jeu a la capacité de le faire, mais que ça reste une idée très différente. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'idée de gameplay, différent avec les Pikmin phosphorescents, elle est vraiment développée par des options de gameplay qui, dans ce mode tower-defense, sont plus tout à fait les mêmes. Puisque cette fois-ci, ils s'orientent sur la défense d'un point et par conséquent le combat. Alors soit on ramasse les étoiles qui elles-mêmes sont ramassées à la base, c'est très intéressant, c'est une illustration du Dan Dolipur, mais je lui reprocherais peut-être d'être un tout petit peu expérimental et un tout petit peu limité dans son offre vraiment de game design. Et un peu court aussi. Excusez-moi, mais ça se finit vite. Une map, c'est quelques minutes et doit y en avoir une vingtaine à tout péter. Et là où je pensais que le jeu s'arrêterait, et là où je pensais que j'en avais déjà assez, Pikmin 4 a continué à me faire des cadeaux et à me faire des petits bisous sur la joue. Et ça, c'est exceptionnel. Périodiquement, on reprend l'idée du multijoueur au centre de tout, à savoir qu'il y aura des rescapés qui ont été transformés, on les appelle les feuillus, qui vont te défier en duel d'Andori. Tu vas faire du 1 contre 1 en optimisation. T'as des... C'est en écran splitté, donc je suppose qu'en local c'est possible. Et tu vas... Vraiment... Ça va être un duel de micro-gestion avec interaction possible. C'est-à-dire que là, vraiment, Pikmin... La notion de light dans Light RTS commence à devenir un tout petit peu transparente. C'est pareil, un mode qui a bénéficié d'un soin, dans le sens où il apporte cette fois-ci des options de gameplay qui tournent un tout petit peu autour de l'aléatoire, mais sans que ce soit gênant, et qui de surcroît jouit pas mal de cette lutte pour l'optimisation de ce que vous apprenez dans le jeu, en fait, qui vous permet éventuellement de le mettre à l'usage. C'est quelque chose qui a bénéficié d'une attention, qui sera jamais au centre de la communication même post-mortem autour du jeu, mais il avait pas besoin d'être aussi bien que ça. Pikmin 4 est déjà le jeu le plus riche de la saga, ne serait-ce qu'avec son mode tower-defense, qu'est-ce que... Merci ! Le but de ces sessions de jeu est très très simple, à savoir qu'il suffit simplement de scorer plus que l'adversaire. Ce sera jamais exploité, mais le mode existe et ça me rend extrêmement heureux. Éventuellement, tu peux handicaper l'adversaire en blessant son nocine à lui. Le temps est limité, il y a des bonus qui arrivent à certains moments éventuellement. Je suppose que tu peux apprendre la map si c'est pas géré tout à fait de manière aléatoire. C'est des choses qui sont très intéressantes et c'est des choses dont le jeu, malheureusement, te pousse peut-être pas assez pour en voir la limite. Mais encore une fois, on a dans ce Pikmin 4 une gestion et surtout une micro-gestion qui est plus fonctionnelle qu'elle l'a jamais été. L'idée des options offertes petit à petit, l'idée d'optimisation d'Hochin peut faire tout ce qu'un Pikmin fait et plus encore. La possibilité de les rassembler grâce à un raccourci sur la manette. La possibilité de défendre des points donnés grâce aussi à des commandes qui sont enfin simples d'accès. Ça entraîne quelque chose qui fait un peu débat sur internet. Est-ce que finalement, Hochin ne serait pas cassé ? Est-ce que le fait de pouvoir charger l'adversaire, ça briserait pas un petit peu le jeu ? Mais je suis pas tout à fait d'accord. Je pense pas que ça remplace le skill. Je pense pas que ça remplace la réflexion. Je pense vraiment que ce Pikmin 4 a quelques biais et des trucs qui sont très forts. Genre le rush Pikmin Glass qui gèle un adversaire et qui te permet de le tuer un peu instantanément. Mais est-ce que c'est gênant ? Je ne pense pas. Ou alors très rarement. Je pense pas que ça brise le jeu. Pareil, Hochin, même dans sa forme la plus puissante, quand il est amélioré de manière totale, il devient une option très très forte pendant les duels d'Andoli, dans ce sens qu'il peut porter un objet qui pèse 100 au maximum. Mais c'est pareil une option de gameplay. Se séparer de son Hochin, c'est quelque chose de très grave, en fait. Et ça, ce simple fait d'arriver cette fois-ci à réfléchir à un gimmick de gameplay et d'arriver à me dire que peut-être pendant l'aventure je l'ai pas utilisé de la meilleure des manières, mais c'est quelque chose que Pikmin m'avait jamais offert avant. C'est quelque chose qui avait jamais fonctionné dans Pikmin 3 et ses trois personnages. C'est quelque chose qui avait très vaguement fonctionné dans Pikmin 2. Et c'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans Pikmin 1. Et là, normalement, tu crois que c'est la fin ? Tu crois que le jeu t'a tout offert ? Eh ben non ! Non, non, non ! Il te propose encore un truc en plus qu'une aventure où tu rejoues Olimar pendant 15 jours et tu vas chercher les 30 pièces du Dolphin, ce qu'en fait factuellement un espèce de Pikmin 1, mais avec les options de gameplay de progression de Pikmin 4. C'est exceptionnel, je m'attendais pas du tout à ça, et vraiment, c'est un jeu qui, cette fois-ci, simplifie beaucoup son gameplay en ne proposant que trois couleurs de Pikmin, mais on a affaire à un jeu dans le jeu qui propose des choses différentes et qui avait pas besoin d'être là, enfin... C'était trois heures de jeu en plus, qu'est-ce que... Merci ! Enfin, je suppose que c'était déjà un petit peu l'écho à l'épopée d'Olimar de Pikmin 3, mais merci ! Et là, tu crois que ça s'arrête ! Et t'as encore tort ! Parce qu'en fait, tu débloques un donjon supplémentaire avec 10 défis extrêmement difficiles qui vont te demander de ruser, qui vont te demander de faire preuve d'intelligence, qui vont te demander d'être un petit peu pointu dans ta gestion des Pikmin qui sont en ressources limitées et qui sont à un degré de difficulté qui n'avaient jamais existé jusque-là dans la saga Pikmin. Le jeu te permet éventuellement de canaliser et de mobiliser pour de vraies tes compétences. Ça t'est jamais arrivé en bientôt 25 ans ! Et c'est exceptionnel ! Et ne serait-ce que pour tout ça, tout ce contenu pléthorique, toutes ces choses qui cohabitent, toutes ces choses qui mettent en scène et qui vous permettent d'exercer Pikmin dans des circonstances un petit peu différentes, je pense pas qu'il y ait de meilleur jeu Pikmin que Pikmin 4. Et pourtant, on va devoir parler éventuellement de quelques faiblesses. Je suis obligé de chipoter. Allez, on va dire qu'il est un petit peu bavard au début et que c'est peut-être un petit peu usant pour les anciens joueurs. Pareil, il a un découpage un petit peu chelou de la progression. Sauver Olimar n'est absolument pas la fin du jeu, ce qui donne rétrospectivement l'impression que t'avais le générique de fin à la moitié du jeu. Si, éventuellement, j'ai trouvé le jeu un peu facile, mais est-ce un problème ? Il est dirigé vers qui Pikmin 4 ? Je pense pas que ce soit vers les Grandes Adètes 27 ans. Peut-être un petit peu, mais je pense pas que ce soit le cœur de cible de Nintendo. Il y a des nouveaux joueurs. Peut-être éventuellement que c'est vers eux que Pikmin 4 est dirigé. Peut-être que le Rush Glass est pas un si grand problème que ça dans le fond. Je ne pense pas que sa pseudo-facilité soit un grand défaut. Éventuellement, j'aurais aimé qu'il propose d'aller plus loin dans les énigmes. Il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes à base de trampoline, mais c'est pas suffisant. C'est pas un jeu très difficile. Au milieu des pléthoriques options de gameplay qu'il t'offre, peut-être que le mode Tower Defense et la plupart du Dandori devient une formalité. Peut-être qu'il y a finalement que quelques niveaux qui sauront vraiment stimuler les bons joueurs. J'ai peut-être très rarement, trop rarement eu l'occasion de mobiliser tout ce que je savais de la saga Pikmin tout ce que j'ai accumulé sur maintenant 4 jeux, mais est-ce un problème ? Bref, je pense que ce Pikmin 4 est le meilleur jeu de la saga. Avec le 2 probablement, si vous avez l'occasion de l'acheter. Et je suis très content qu'il ait laissé derrière lui tout ce qu'avait alourdi la saga dans Pikmin 3. La série Pikmin a ressuscité et elle a repris une vitesse prodigieuse. Maintenant c'est entre les mains de Nintendo. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il compte faire avec une éventuelle campagne de DLC pour faire survivre le jeu. Des éventuels événements aussi pour faire survivre le jeu, parce que là, à y réfléchir, je pense que la seule chose qui peut manquer à ce Pikmin 4, ce soit éventuellement un mode centré autour d'une aventure générée procéduralement, peut-être. Mais bon, je pense pas que le jeu soit optimisé et fabriqué pour ça. Éventuellement quelques défis un petit peu plus durs, une suite à cette fameuse tour relativement difficile, mais ce serait beaucoup demander à un jeu qui m'a déjà demandé un truc comme 31h pour être fini à 100%, plus que quasiment tous les Pikmin réunis. Une question de point de vue. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous éventuellement. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour une critique de je sais pas trop quel jeu, peut-être de Shot Racing. Tiens, je l'ai fini récemment. Allez, bisous tout doux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !